A été notre surprise d'entendre qu'un communiqué de la présidente de la République vient de tomber et qui décide de radier de la fonction publique tous les enseignants qui respectent le mouvement. Nous pensons que c'est une injustice grave, d'autant plus que les enseignants ne font que se battre pour améliorer leurs conditions de vie et de travail en respectant la loi. Mais quand le président de la République décide de radier ses enseignants, nous pensons que tous les honnêtes citoyens de ce pays doivent se mobiliser, les parents, les élèves, la société civile, pour faire face à ce gouvernement. Macky Sall, au lieu de satisfaire les préoccupations des enseignants, au lieu de réagir par rapport à l'ensemble des malversations qui sévitent dans ce pays, il cherche à sacrifier l'année scolaire en voulant radier les enseignants. Nous pensons que, s'ils parlent de problèmes financiers, l'argent qui sera utilisé pour mettre en place le Haut Conseil des qualités territoriales pouvait réellement régler les problèmes des enseignants. Nous pensons également que quand l'État paye 12 milliards de francs à un entrepreneur étranger qui n'a pas respecté ses engagements par rapport à l'État du Sénégal, tout cet argent-là pouvait être mobilisé pour satisfaire et régler les problèmes des enseignants. C'est pourquoi le mouvement des enseignants dénonce avec la dernière énergie cette politique de louvoiement du gouvernement et nous apportons notre soutien indéfectible à tous les enseignants qui sont en lutte. Nous pensons que la place de l'enseignant n'est pas la radiation ou bien la police ou la gendarmerie. C'est pourquoi, fidèles à notre détermination et à notre engagement, les enseignants de Réoumi s'offisquent et se désolent de cette attitude du gouvernement de Macky Salle.